Au premier regard, il est difficile d'imaginer que cet immeuble abrite une association de jeunes sénégalais passionnés d'innovation. Mamadou a transformé une pièce de la maison familiale en un véritable atelier. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, il a dû mettre ses études en pause pour se consacrer pleinement à sa passion, la fabrication de drones. On a vu des gens comme Elon Musk, les Mark Zuckerberg, ce sont des gens qui ont laissé leur étude afin de créer leur propre entreprise. Nous fabriquons des avions, notamment les ailes fixes, les avions de type Cessna, Didier Aénaza et aussi des motovacs. Réunis autour d'un même objectif, celui de faire du Sénégal un hub technologique, Ces jeunes autodidactes en ingénierie aéronautique se heurtent à de nombreuses difficultés. On rencontre beaucoup de problèmes, notamment le matériel, parce qu'on ne le trouve pas ici au Sénégal. On est obligé de le commander à l'intérieur et ça prend du temps et ça ralentit le travail. Et aussi le problème de fonds, parce qu'on n'est pas financé, on est obligé de brûler seul. Et aussi on fait appel aux donateurs et aux investisseurs qui veulent nous encourager et nous soutenir. Faute de moyens, ces jeunes talents, dont la moyenne d'âge s'est située entre 19 ans et 24 ans, se tournent vers le recyclage. Il leur faut près d'un mois pour concevoir un drone multifonction à partir des matériaux récupérés. Ce drone a été construit pour faire beaucoup de travail. Il peut gérer comme la cartographie, la surveillance environnementale. Passionnés par l'aéronautique et des nouvelles technologies, ils rêvent tous de se rendre au Maroc pour améliorer leur création et s'inspirer du modèle marocain en matière d'aéronautique. Le Maroc est trop avancé par rapport à nous. C'est un pays qui est avancé au niveau des créations de l'aviation et au niveau aussi des créations des voitures. Sur ce, nous lançons un appel au Marocain Mohamed VI pour qu'il puisse nous aider et même pour qu'on puisse quitter le Sénégal et partir au Marocain pour pouvoir faire là-bas quelques années d'études afin d'enrichir notre savoir. Faire du Sénégal un pays technologiquement avancé, c'est le leitmotiv des nouvelles autorités du pays. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet pour valoriser le génie sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada